Qui n'a jamais eu le sentiment que tout s'accélère, que le temps passe de plus en plus vite, que nous manquons en définitive de temps ? Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans ce podcast. Bonjour à tous, bonjour Alexis, et meilleurs vœux à chacun d'entre vous qui nous faites le plaisir de nous suivre. Comment ça va Alexis ? Bonjour, bonjour à tous, et bien ça va très très bien, et bonne année, meilleurs vœux à tout le monde. Nous espérions vous retrouver entre Noël et le Nouvel An, mais les aléas de l'emploi du temps nous ont quelque peu retardés. Et de temps, c'est justement ce dont va nous parler Alexis aujourd'hui, en compagnie, enfin, grâce aux travaux du sociologue et philosophe Hartmann Rosa. Mais avant toute chose, merci de vous abonner, d'actionner la petite cloche si vous souhaitez être informé des dernières mises en ligne, et sans oublier les petits pouces bleus pour nous soutenir et nous encourager. Vous pouvez aussi participer et nous soutenir financièrement grâce à notre lien Tipeee, indiqué en barre d'infos. Alexis, je te laisse la parole. Oui, je vais commencer sur les mêmes questions que les tiennes. En effet, qui n'a jamais eu le sentiment que tout s'accélère ? Que le temps passe de plus en plus vite. Qu'on ne voit plus passer le temps, comme on dit souvent. Chaque jour, c'est une lutte. On essaie de gagner du temps, on se fixe des délais, des deadlines, selon le mot à la mode, pour accomplir des tâches, atteindre des objectifs, toujours plus rapidement, et pour pouvoir passer ensuite à d'autres objectifs. En fait, on court littéralement après le temps. On manque de temps. Il y a comme une famine du temps. Spontanément, on considère que cette fuite du temps, ce passage rapide du temps, est dû à notre caractère, à notre manière de vivre, à notre façon de s'organiser, à notre gestion du temps. Ce manque de temps, en définitive, cette famine du temps, nous avons toujours tendance à nous l'imputer à nous-mêmes. D'où résulte, bien sûr, de la culpabilité, de l'angoisse. On croit n'être jamais à la hauteur. On se compare et les autres nous semblent toujours mieux gérer leur temps, faire davantage, accomplir davantage, aller plus vite. Mais n'est-ce pas là tout le problème, justement ? C'est-à-dire, penser que tout cela, finalement, c'est de notre faute. C'est en tout cas la thèse du philosophe et sociologue allemand, Hartmut Rosa, dans son ouvrage édifiant sur ce sujet, intitulé « Accélération et aliénation » et publié en 2012. Selon Hartmut Rosa, toute notre existence est déterminée, encadrée, organisée par des normes temporelles, par un régime temporel qu'on ne discute jamais, dont on ne se rend pas compte et qu'il appelle, lui, l'accélération sociale. Ce régime temporel, l'accélération sociale, a été jusqu'à présent invisible, indiscuté, non théorisé. C'était un point aveugle dans la théorie et la philosophie politique et sociale. Il ne faut pas croire non plus que c'est quelque chose de voulu, d'organiser sciemment. Non, c'est plutôt la conséquence de nos façons de créer, d'agir, d'innover. Toutefois, ce régime, ces normes temporelles, cette accélération sociale qui sous-tend de notre existence, qui la détermine, n'en sont pas moins des choses très puissantes. Selon Art Moutrosa, nous devons donc nous emparer, théoriquement, de ce phénomène caractéristique de notre être au monde. Saisir ce phénomène s'avère d'autant plus important que cette accélération du temps est à l'origine d'un certain nombre de pathologies dont nous sommes victimes, de souffrances nombreuses et parfois graves, dont le désormais fameux burn-out, mais aussi la dépression. Et c'est sur ce point précis que Art Moutrosa entend prolonger les travaux, ou plutôt l'esprit, de la théorie critique de l'école de Francfort, initiée par Theodore Adorno et Max Horkheimer, poursuivie ensuite par les héritiers Jürgen Habermas et Axel Honneth. En effet, selon Art Moutrosa, la théorie critique de l'école de Francfort s'est toujours donnée pour tâche d'identifier les pathologies sociales, c'est-à-dire ces pathologies, ce mal-être d'origine sociale qui trouvent leur cause dans le fonctionnement social. Pathologie qui affecte gravement les individus. Et justement, l'accélération sociale est à l'origine aujourd'hui de telles pathologies. Par là même, le but de Art Moutrosa est de montrer comment le phénomène de l'accélération sociale mène actuellement à des formes d'aliénation sociale sévères. Il va donc reprendre le concept d'aliénation qui était fondateur à l'origine dans la théorie critique de l'école de Francfort et qu'ont abandonné les héritiers de l'école de Francfort Habermas et Honneth qui sont toujours vivants aujourd'hui. Et dans ce premier podcast, ce que je vous propose, c'est de revenir sur la manière dont Art Moutrosa envisage le phénomène de l'accélération sociale, ses caractéristiques, mais aussi ses causes, sur l'importance également qu'il y a à saisir, à s'emparer théoriquement, mais aussi politiquement, de ce phénomène. Dans le deuxième podcast, la semaine prochaine, nous verrons plus particulièrement comment ils considèrent que cette accélération sociale mène à l'aliénation. Aujourd'hui, je vous propose donc d'explorer ce concept, ce phénomène d'accélération sociale. Comme je l'ai dit au début, nous avons tous aujourd'hui l'impression que tout s'accélère dans nos vies, dans la vie sociale également. C'est un ressenti qui nous angoisse la plupart du temps, mais qui peut aussi paraître enivrant, mais que jamais, en tout cas, nous ne discutons. Tout change toujours plus vite dans l'existence. À cet égard, Art Moutrosa repère trois phénomènes d'accélération sociale. L'accélération technique, l'accélération du changement social est l'accélération du rythme de vie. Donc l'accélération technique, tout d'abord, est bien évidemment le phénomène le plus évident. Nous ne cessons d'innover pour aller toujours plus vite, pour gagner du temps. On le voit dans les transports, dans la communication, dans la production. On se souvient que le Concorde reliait Paris à New York en un peu plus de trois heures. La conséquence de cela, c'est que l'espace se contracte virtuellement par cette vitesse des transports et de la communication. Comment comprendre cela ? Tout simplement, l'espace ne constitue plus pour nous un obstacle. Nous traversons de longues distances de plus en plus rapidement. En une journée, nous pouvons passer d'un continent à l'autre, traverser un océan. L'aspect physique perd en quelque sorte de sa consistance, de sa matérialité. De même, il est plus rapide aujourd'hui d'envoyer un mail à l'autre bout du monde que de sortir de chez soi pour aller poster une lettre. L'espace, donc, n'est plus un problème. Il y a comme une disparition de l'espace. Ensuite, on remarque aussi une accélération du changement social. Il n'est plus question ici de changements techniques, par définition intérieurs à la société, qui nous permettent d'aller de plus en plus vite, mais du changement même de la société, du changement social. On assiste de nos jours à une transformation puissante des modes d'association sociale, de nos pratiques, du savoir pratique également, c'est-à-dire ce savoir que nous utilisons dans la vie quotidienne pour les tâches les plus banales. Certes, les sociétés ont toujours changé, c'est ça qui fait l'histoire. Mais aujourd'hui, pour le dire autrement, c'est le rythme même des changements sociaux à l'intérieur d'une société qui change. Le savoir pratique, les institutions sociales changent toujours plus rapidement. À l'échelle d'une vie, on connaît beaucoup plus d'innovations sociales et culturelles qu'auparavant. Nous ne sommes plus, en quelque sorte, dans un présent qui se définirait, je dirais, par une certaine stabilité de nos habitudes, de nos institutions, de nos pratiques. C'est plutôt un flux permanent, un flux de changements permanents. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que le présent se compresse, en quelque sorte. Enfin, et peut-être est-ce là le plus important, l'accélération des changements de vie est tout à fait importante. nous avons tous le sentiment de plus en plus prononcé que nous manquons de temps, que nous l'épuisons totalement. C'est précisément ce que Hartmut Rosa appelle la famine temporelle. Cette famine temporelle, c'est tout simplement l'augmentation constante du nombre d'actions, du nombre d'expériences, du nombre de tâches que nous faisons dans un laps de temps donné, dans une unité de temps donné. Et elle provient, justement, cette accélération du désir ou du besoin de faire plus de choses en moins de temps. Cette accélération, d'ailleurs, peut être mesurée de deux façons. D'une façon subjective, c'est-à-dire que les gens, en effet, se plaignent de plus en plus qu'ils ont moins de temps, que tout va trop vite. Mais aussi, elle peut être, cette accélération, mesurée d'une façon objective. C'est-à-dire qu'on peut observer que le temps passé sur des unités d'action, donc sur des actions, sur des tâches, est toujours plus réduit. ou bien même que nous avons tendance à faire plus de choses simultanément. Mais on peut voir alors surgir un problème ou du moins un certain paradoxe. L'accélération technique est censée accroître notre rendement dans un laps de temps donné, dans une unité de temps donné. Ce qui nous prenait un temps infini ou conséquent auparavant ne nous prend plus aujourd'hui que quelques instants. Mais alors, nous devrions avoir plus de temps libre. Le rythme de vie devrait ralentir. N'y a-t-il pas là un problème, un paradoxe ? En réalité, nous aurions davantage de temps si la quantité des choses que nous faisons restait la même. Mais ce n'est pas le cas. Cette accélération technique va de pair avec une sollicitation des individus qui est en augmentation constante. Armut Rosa prend l'exemple de la messagerie électronique du mail. Certes, il est beaucoup plus facile aujourd'hui et surtout beaucoup plus rapide d'écrire à quelqu'un via un mail. Il suffit d'ouvrir son ordinateur, sa messagerie, d'écrire et c'est tout. Mais dans le même temps, l'irruption de la messagerie électronique fait que nous sommes davantage sollicités, que nous recevons davantage de messages, davantage de demandes auxquelles il nous faut répondre. Les gens ont plus de moyens pour nous contacter en quelque sorte et nous devons toujours être plus disponibles pour les autres. Et il en va de même pour toutes les innovations techniques. C'est pourquoi Armut Rosa conclut sur ce point en caractérisant notre société de cette manière. Je cite Nous pouvons donc définir la société moderne comme une société de l'accélération au sens où elle se caractérise par une augmentation du rythme de vie ou un amoindrissement du temps en dépit de taux d'accélération technique impressionnants. Maintenant, nous devons donc envisager les forces motrices qui sont à l'œuvre dans ce phénomène de l'accélération sociale. Qu'est-ce qui cause cette accélération sociale ? Armut Rosa relève et distingue trois forces motrices à l'œuvre. La compétition, la promesse de l'éternité et la division du travail. Il précise que l'innovation technique n'est pas la cause directe de l'accélération sociale. En effet, rien dans l'existence même d'une messagerie électronique me conduit ou m'oblige à recevoir et à lire davantage le message. Tout au plus, il faudrait dire que l'innovation technique est une condition de possibilité de l'accélération sociale et non pas sa cause. D'ailleurs, d'un point de vue historique, Hartmut Rosa nous indique que les révolutions technologiques lors de l'industrialisation comme à l'ère du numérique étaient censées répondre à la famine temporelle, au manque de temps. C'est pourquoi il s'agit de rechercher d'autres causes, celles que nous venons de mentionner. Et commençons par le moteur social de l'accélération sociale, la compétition. Hartmut Rosa écrit, je cite, « Ainsi, l'accélération sociale en général et l'accélération technique en particulier sont une conséquence logique d'un système de marché capitaliste concurrentiel. » Fin de citation. En effet, notre système économique capitaliste repose sur la concurrence. Aller toujours plus vite, faire toujours plus en moins de temps, reste ce qui permet de faire face à la concurrence et d'obtenir des profits économiques. Toutefois, Hartmut Rosa note que la concurrence n'est pas propre seulement à la sphère économique. C'est ce qui régit toute la vie sociale. C'est le mode de distribution et de répartition dans toutes les sphères de la vie sociale. La répartition, en effet, dans notre modernité tardive, n'est plus basée sur le statut que nous avons à la naissance, comme c'était le cas dans les sociétés pré-modernes. Obtenir quelque chose implique aujourd'hui de jouer, de devoir jouer le jeu de la concurrence. C'est vrai en politique où pour arriver au pouvoir, il faut gagner une compétition électorale, une élection. C'est vrai également dans les sciences. Le statut d'un chercheur, ses ressources pour mener à bien un projet scientifique, sont le résultat d'une compétition. Tout au long de notre existence, nous sommes donc plongés dans une compétition multiforme dans diverses sphères pour obtenir ce dont nous avons besoin, ce que nous voulons. Rien, en quelque sorte, ne nous revient plus de droit. Armout Rosa écrit de manière très claire, je cite encore, « Ainsi, la position qu'un individu occupe dans la société moderne n'est pas prédéterminée par la naissance et elle n'est pas non plus stable au cours d'une vie adulte, mais bien plutôt en cours de négociation concurrentielle permanente. » Dans cette compétition permanente et dans toutes les sphères, il faut réussir. Dès lors, il est clair que l'accélération mais aussi l'économie de temps sont des facteurs essentiels pour obtenir des avantages concurrentiels par rapport aux autres. Pour demeurer dans cette compétition omniprésente, omnitemporelle, il faut donc pouvoir rester compétitif, s'adapter à l'accélération, aller toujours plus vite pour atteindre nos objectifs. Mais cela, en réalité, va si loin que finalement, la compétition ne devient plus un moyen pour obtenir quelque chose mais une fin en soi, un but en soi. L'enjeu n'est plus tant d'atteindre ses objectifs que de s'adapter à cette compétition, de se montrer toujours plus compétitif pour ne pas être tout simplement exclu, pour ne pas être en reste. Puis, Armut Rosa identifie une deuxième cause qu'il appelle la promesse de l'éternité. Alors, que veut-il dire par là ? Eh bien, en fait, il faut comprendre que les individus ne sont pas prisonniers de ce jeu de l'accélération sociale auquel ils auraient forcément à s'adapter. C'est un peu plus complexe que cela. La modernité tardive à laquelle nous appartenons se caractérise par une place de plus en plus réduite pour la religion. La religion, on le sait, n'organise plus nos existences comme cela a pu être le cas auparavant. Dans la société moderne séculaire que nous connaissons, laïcisée, l'accélération sert alors d'équivalent à la vie éternelle que nous promettait la religion. Dans cette société séculaire, nous plaçons la vie ici-bas, avant la mort, avant tout, avant tout. Nous ne nous soucions plus de notre vie éternelle après la mort, si tant est que nous y croyons encore. Et justement, ce qui fait la qualité d'une vie ici-bas, d'une vie terrestre, la seule vie qui nous intéresse, c'est le nombre, la diversité, la pluralité des expériences que nous faisons au cours de notre vie. Nous considérons aujourd'hui qu'une vie bonne, qu'une vie accomplie, qu'une vie digne d'être vécue est une vie marquée par la richesse de nos expériences, par les capacités que nous développons, par ce que nous éprouvons. Tout l'enjeu, par conséquent, revient à réaliser le plus de possibilités, le plus d'options, le plus d'expériences possibles parmi tout ce que nous propose, parmi tout ce que nous offre le monde. Mais le problème est le suivant. Le monde nous offre beaucoup plus que ce que nous ne pourrons jamais expérimenter. Il y aura toujours un décalage irréductible entre ce que le monde nous offre comme possibilité et ce que nous pouvons, nous, effectivement faire. le nombre de potentialités que nous pourrons véritablement actualiser. Dès lors, nous passons notre vie en quelque sorte à tenter de résorber ce décalage pour faire le plus de choses possibles. Et cela implique forcément l'accélération. Armut Rosa écrit, je cite, « La promesse démoniste de l'accélération moderne réside par conséquent dans l'idée tacite que l'accélération du rythme de vie est notre réponse, c'est-à-dire celle de la modernité, au problème de la finitude et de la mort. Nous sommes des êtres finis, mortels, notre vie est limitée. La conscience de notre finitude en quelque sorte va nous enjoindre alors à réaliser toujours plus vite pour expérimenter toujours davantage, à aller toujours plus vite pour faire toujours plus. Mais là encore se pose un problème. Est-ce que l'innovation technique ne nous permet pas de gagner du temps pour expérimenter toujours davantage et ainsi de résorber le décalage entre les possibilités qui nous sont offertes et ce que nous pouvons faire ? Eh bien, la réponse est toujours la même. Certes, les innovations techniques, indédiablement, nous font gagner du temps, toutefois, simultanément, elles démultiplient nos possibilités, elles démultiplient ce qu'il nous est possible de faire, de vivre, d'expérimenter. Elles nous sollicitent davantage. Dès lors, la part des expériences que nous pouvons vivre est en augmentation constante. Le fossé entre ce que nous sommes capables véritablement de faire et ce que nous pourrions faire se creuse sans arrêt. Notre fin du monde, par la même, se trouve toujours de plus en plus aiguisé et toujours de plus en plus frustré. Et Armut Rosa voit dans cette frustration, finalement, la tragédie de notre condition moderne. Enfin, il faut identifier rapidement un troisième moteur, qui est la division du travail. C'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans de nombreuses vidéos précédemment, ou de nombreux podcasts. La division du travail, par laquelle chacun accomplit une tâche, permet d'abord, puis impose ensuite, des vitesses de traitement sociales de plus en plus élevées. Voilà donc pour les forces motrices de l'accélération sociale. Toutefois, selon Armut Rosa, pour montrer que notre société moderne tardive se caractérise bien par un phénomène d'accélération sociale, il est nécessaire de montrer que les facteurs d'accélération surpassent les forces de décélération, c'est-à-dire de ralentissement. C'est pourquoi il est important de se pencher sur ces formes de décélération à l'œuvre aujourd'hui pour montrer ensuite qu'elles sont bien minoritaires. Et ce qui est tout à fait original, c'est que ces sphères de décélération traversent les sphères de l'accélération. Armut Rosa identifie cinq sphères de la décélération. Tout d'abord, les limites de la vitesse naturelle. Malgré les innovations techniques, des limites de vitesse naturelle et anthropologique demeurent. C'est le cas, par exemple, des processus physiques qui, si on les modifie, sont détruits ou modifiés considérablement sur le plan qualitatif. On ne peut pas accélérer, par exemple, ou du moins pas encore, la vitesse de la perception et du traitement dans nos cerveaux et dans nos corps. Mais il faut tout de même noter qu'on est parvenu à surpasser certaines limites temporelles, naturelles, que l'on considérait auparavant comme n'étant pas susceptibles d'être dépassées. C'est le cas, comme nous l'avons dit, dans les transports, les communications, la production d'objets et de marchandises. Ensuite, nous trouvons ce que Armut Rosa nomme des oasis de décélération. Il s'agit en réalité de niches, comme il les appelle, qui peuvent être territoriales, sociales ou encore culturelles et qui n'ont pas été l'objet de processus d'accélération ou de modernisation. Elles n'y sont pas soumises, en fait, mais pourraient toutefois l'être en droit. C'est le cas, par exemple, d'îles perdues dans la mer ou encore des sectes religieuses ou d'autres groupes exclus socialement ou qui s'auto-excluent socialement et donc ne sont plus soumises à cette accélération sociale. Néanmoins, comme le note Armut Rosa, la décélération peut également s'avérer être une conséquence dysfonctionnelle, c'est-à-dire en quelque sorte paradoxale, de l'accélération sociale. En effet, les phénomènes de ralentissement apparaissent parfois comme étant les conséquences non intentionnelles des phénomènes d'accélération. Il y a des formes dysfonctionnelles de décélération. C'est le cas d'un embouteillage qui est une immobilisation découlant de la volonté de chaque conducteur d'aller plus vite. On trouve des formes pathologiques aussi. Le meilleur exemple est celui des dépressions nerveuses, des burn-out qui doivent être conçus comme des réactions individuelles de décélération de la part d'individus face aux pressions d'une accélération sociale démesurée. Parmi ces décélérations résultant des phénomènes d'accélération, Armoud Reza relève enfin le cas de l'exclusion structurelle et systémique des sphères de production de travailleurs qui ne peuvent s'adapter à la flexibilité du monde du travail capitaliste et donc à la très forte compétitivité de cette économie capitaliste moderne. Ensuite, la décélération dans une autre perspective peut également être intentionnelle. Cette décélération intentionnelle est fonctionnelle lorsqu'elle prend des formes limitées et temporaires pour justement sauvegarder et accroître les capacités de fonctionnement et d'accélération dans le système accélératoire. Cette décélération intentionnelle est en revanche idéologique et donc oppositionnelle lorsque des mouvements sociaux prônent la décélération sociale comme contre l'accélération radicale qui caractérise notre modernité tardive. Enfin, la dernière catégorie de décélération que relève Armutrosa, c'est l'inertie structurelle et culturelle qui est le revers encore une fois paradoxal de l'accélération sociale. Selon Armutrosa, cet aspect a été particulièrement mis en évidence par des théoriciens comme Paul Virilio, Jean Baudrillard, Francis Fukuyama ou encore Frédéric Jameson. La société, les innovations qui connaissent une vitesse prodigieuse en réalité se referment sur elles-mêmes. Certes, il y a une hyper-accélération mais aucune vision, aucune énergie nouvelle n'apparaît pour justement créer quelque chose de nouveau qui puisse échapper radicalement à ce régime, à cette dynamique toute puissante de l'accélération ou qui soit vraiment radicalement autre. Paradoxalement, donc, on s'immobilise dans une hyper-accélération. Aucun autre modèle de société n'émerge comme en témoigne notamment, selon Armutrosa, la disparition des utopies. Il n'y a plus que la vitesse prodigieuse des événements, des transformations, des innovations qui apparaissent puis disparaissent. C'est pourquoi certains de ces théoriciens considèrent que nous sommes arrivés à une fin de l'histoire, qu'il ne se passe plus rien hormis cette accélération, ces changements toujours plus rapides. Il n'y a plus que cela maintenant. Or, le fait est que, selon Armutrosa, les forces d'accélération surpassent largement les forces de décélération que nous venons d'énumérer. Notre société moderne tardive se caractérise bien donc par cette accélération sociale. Armutrosa écrit, je cite, « Il existe une indéniable asymétrie structurelle entre l'accélération et la décélération dans la société moderne. Et par conséquent, la modernisation peut légitimement être interprétée comme un processus continu d'accélération sociale. » Fin de citation. En d'autres termes, les phénomènes de décélération ne sont pas assez puissants, ne sont pas assez forts pour pouvoir constituer des tendances susceptibles d'enrayer le phénomène général, généralisé d'accélération sociale. Comme nous venons de le voir, certaines formes de décélération sont impliquées dans le processus même d'accélération. Elles en sont dérivées ou encore sont résiduelles. D'autres, par contre, sont des conditions de possibilité de l'accélération elle-même. Certes, nous retrouvons des réactions comme les mouvements anti-accélération mais ils n'ont pas la force d'inverser la courbe. Il en va de même pour la dernière forme de décélération que nous avons évoquée, c'est-à-dire l'inertie structurelle et culturelle. Cette inertie structurelle et culturelle est le propre qui fait partie de l'accélération sociale. Elle est interne, intrinsèque à l'accélération sociale. Il y a inertie mais cette inertie d'une part est l'inertie du changement. Il n'y a que du changement et rien d'autre. Tout passe, rien ne reste. Il y a donc en quelque sorte une permanence du changement qui ne laisse place à rien d'autre. Il n'y a que du changement rapide. Et d'autre part, on parle d'une immobilité de l'accélération car les changements ne vont dans aucun sens, ne s'accumulent pas par exemple pour mener vers le progrès, ne sont pas régis par une logique qui serait celle du progrès. Ce changement n'a aucune direction. c'est une suite toujours plus accélérée, une suite frénétique de changements qui n'aboutit à rien, qui ne donne naissance à rien. On n'a plus affaire au progrès dans le phénomène de l'accélération mais à une suite d'épisodes sans ligne directrice, sans ligne directrice cohérente. Armout Rosa écrit, je cite, « Selon moi, cette transition de l'expérience culturelle dominante du changement entre parenthèses progrès, dirigée à la perception d'un mouvement épisodique frénétique est un critère de définition centrale de la transition de la modernité classique à la modernité tardive. » Fin de citation. Modernité tardive donc qui est la nôtre et qui se caractérise par ce changement permanent sans plus aucune stabilité. Pour Armout Rosa, ce phénomène de l'accélération est loin d'être anecdotique. En effet, l'accélération sociale change notre manière d'être au monde, change notre être au monde. Il écrit, je cite, « Nous ne pouvons pas comprendre ce qui caractérise avant tout la modernité si nous restons sourds à la dynamique accélératoire qui est au cœur de la société moderne. » Fin de citation. L'accélération est l'essence même de notre modernité tardive. Pour comprendre la modernité, les processus de modernisation, nous devons centrer toute notre attention sur les structures et les modèles temporels de la société. De fait, cette accélération s'avère essentielle pour la philosophie sociale de laquelle se revendique Armout Rosa. philosophie sociale qu'il définit comme une analyse des conditions normatives, c'est-à-dire des normes qui conditionnent et régissent notre vie, comme une analyse également des pathologies et de la qualité de notre existence. La philosophie sociale doit donc s'emparer de ces structures temporelles, de ce phénomène d'accélération qui régit notre vie. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'il ne s'agit pas de normes explicites, reconnues, approuvées ou contestées des normes dont nous avons conscience. Ce sont des normes au contraire, des forces normatives temporelles implicites, silencieuses, dont nous sommes peu conscients. Et bien que nous ne soyons que très peu conscients de ces normes temporelles, bien qu'elles nous paraissent naturelles si nous en prenons un petit peu conscience, elles exercent une pression uniforme sur les individus. Il y a en ce sens un totalitarisme de l'accélération car il est très difficile voire impossible de s'en émanciper. Toute notre vie est dirigée, infiltrée par cette accélération. Et surtout, le phénomène de l'accélération sociale change et transforme en profondeur les relations inter-individuelles mais également notre rapport au monde social comme au monde objectif, c'est-à-dire naturel, à la nature. Dès lors, l'accélération s'empare de notre subjectivité, de notre façon de penser, d'agir, de sentir, de réfléchir ainsi que de notre être au monde. En effet, du fait de l'accélération généralisée, du fait du temps qui passe toujours plus vite, l'espace se rétrécit et se contracte, nous dit Armut Rosa. C'est un changement significatif dans notre façon d'habiter le monde. La grande distance qui nous sépare d'autres pays, d'autres continents n'est plus ressentie comme telle. L'autre bout du monde, puisqu'on y accède maintenant en relativement peu de temps, est perçu comme la porte à côté si on exagère un peu. C'est ce qu'on a appelé le village monde, le village planétaire. L'espace, vaste pourtant, perd de sa consistance, de son importance, de sa primauté. Il ne constitue plus un obstacle, une donnée à prendre en compte pour agir et interagir avec les autres. Ce contre quoi les voyageurs aujourd'hui se battent, ce n'est plus contre l'espace qu'il faut parcourir, mais contre le temps, contre les blocages temporels, contre les retards. Et cela, bien évidemment, a des conséquences énormes sur nos relations sociales. La proximité émotionnelle, intime, sociale, avec un être, avec autrui, ne dépend plus de sa distance physique. Notre voisin peut être pour nous désormais un étranger, tandis qu'une personne à l'autre bout du monde, via la rapidité des communications, via Internet, les webcams, peut devenir pour nous notre partenaire le plus intime, comme le dit Armut Rosa. La proximité sociale et intime que nous avons avec quelqu'un ne dépend plus, donc, de sa proximité spatiale. De la même manière, les contacts sociaux sont en augmentation constante. Nous rencontrons tellement de personnes par divers canaux, et notamment par Internet, par les téléphones portables, que nous ne sommes plus très liés à elles sur le plan émotionnel. Nos relations sociales deviennent plus lâches parce que nous sommes saturés par les contacts avec les individus. Nous connaissons tellement de mondes que nous n'avons plus de rapports véritablement intimes avec les autres individus. Et la subjectivité s'en trouve alors considérablement modifiée. Les structures sociales, quant à elles, en perpétuel changement, ne sont plus consistantes, on l'a dit. Le monde social n'est plus stable. Le présent, entendu au sens large comme une période de stabilité où l'on a des habitudes, se comprime. Nous voyons, au contraire, tout au long de notre parcours de vie individuel, se succéder de nombreuses structures du monde social qui est en changement permanent. Cela n'est pas sans conséquence non plus sur les modèles d'identité et de subjectivité, sur la façon dont se forge notre identité. Autrement dit, le monde social change si souvent que notre identité ne repose plus sur un plan de vie individuel unique, unitaire, que nous suivrions, ni non plus sur une certaine autonomie par laquelle nous pourrions procéder à des évaluations et ainsi orienter notre parcours de vie. Notre identité n'est plus déterminée par le choix que nous faisons d'avoir une certaine vie, de donner un certain sens à notre existence. Notre identité est bien plutôt situationnelle et flexible, c'est-à-dire que nous ne planifions plus notre vie globalement, nous ne cherchons plus à lui donner un sens global, à lui donner une direction. Nous ne choisissons plus une voie qui engage toute notre existence. Nous faisons preuve au contraire de flexibilité. Nous sommes toujours prêts à saisir une nouvelle occasion dès qu'elle se présente, ce qui modifie par là même notre identité. Notre identité n'est pas figée par une orientation que nous avons choisie et que nous nous donnons, mais au contraire par les situations toujours temporaires dans lesquelles nous nous engageons, que nous saisissons au vol. Nous sommes opportunistes en ce sens. Nous surfons sur des vagues selon l'image de Harmut Rosa. Et par là même, le sens de l'histoire biographique individuelle et collective change également. Les formes du changement social sont intragénérationnelles, c'est-à-dire que ces changements ne suivent plus la succession des générations, mais ont lieu à l'intérieur même d'une génération, comme nous l'avons dit. On n'a plus l'impression aujourd'hui d'un progrès, d'une maturité. La vie individuelle et collective semble bien au contraire aller au hasard, ne plus avoir de sens, ne plus suivre une direction. C'est plutôt une suite d'épisodes sans forcément de lien entre eux. C'est dans ce sens que Harmut Rosa parle d'une fin de l'histoire. Il écrit, je cite, « Dans un tel monde, l'impression de changements aléatoires, épisodiques ou même frénétiques remplace la notion de progrès ou d'histoire dirigée. Les acteurs sociaux ressentent leur vie individuelle et politique comme étant instables, sans direction, comme s'ils étaient dans un état d'immobilité hyper accéléré. » Fin de citation. Ce qu'il y a aujourd'hui, ce n'est plus vraiment une histoire avec un début, un milieu, une fin. Non, c'est plutôt une suite d'événements, incohérente, sans ligne directrice. Et pour Harmut Rosa, tous ces changements qui résultent de l'accélération sociale ne sont ni bons ni mauvais en soi. Toutefois, ils recèlent en eux le pouvoir de créer des pathologies sociales, c'est-à-dire des évolutions perturbantes qui produisent de la souffrance et du malheur. En tant qu'analyse, justement, des pathologies sociales, la philosophie sociale ne peut que s'emparer, ne peut que prendre pour objet ce phénomène de l'accélération. L'hypothèse de Harmut Rosa, c'est que cette accélération constitue aujourd'hui, c'est-à-dire dans notre modernité tardive, une forme de totalitarisme de la société moderne et interne à la société moderne. Le pouvoir totalitaire, le sens peut paraître fort, mais il ne renvoie pas, pour Harmut Rosa, dans ce cas, à l'existence d'un parti unique, d'une idéologie, de la volonté de créer un homme nouveau, à une société de surveillance, mais plutôt à un principe abstrait et par là d'autant plus fort qui assujettit, qui soumet tous les individus qui vivent sous sa domination. Ce principe abstrait est défini ainsi par Harmut Rosa. Je cite encore, « Ces dictates ne sont guère reconnus et perçus comme étant construits socialement. Ils ne sont pas formulés comme des affirmations ou des règles normatives qui, en principe, petite a, peuvent toujours être discutées et auxquelles, petit b, on peut résister et qu'on peut transgresser. Ils ne font pas partie du débat politique. » Fin de citation. Harmut Rosa forge donc un nouveau concept de pouvoir totalitaire qu'il définit à l'aide de quatre critères. Les quatre critères suivants. Premièrement, ce pouvoir fait pression sur les volontés et les actions des individus. Ensuite, il est omnipotent. Il s'empare de tous les sujets et il est très difficile voire impossible de lui échapper. Troisièmement, il apparaît également omniprésent. Pas une seule sphère de l'existence, pas une seule sphère sociale ne lui échappe. Et enfin, il est difficile et presque impossible de le critiquer et de le combattre. Dès lors, le pouvoir totalitaire qui est l'accélération sociale exerce une pression sur tous les individus et engendre par là une peur constante, celle de ne pas être capable de suivre le rythme de l'accélération et ainsi de ne pas pouvoir faire face aux besoins en augmentation constante auxquels nous faisons face. Un tel pouvoir ne peut manquer de provoquer des dépressions, des pathologies et de l'exclusion. On retrouve bien là, dans le projet de Harmut Rosa, la tâche qui définit finalement toute théorie critique, à savoir montrer que des structures de pouvoir et de domination apparemment naturelles, impensées que nous n'interrogeons pas, sont en réalité des constructions sociales donc contingentes et donc capables d'être réformées, d'être transformées. Et dans le prochain podcast, je vous proposerai justement de voir comment Harmut Rosa pense et théorise précisément l'aliénation créée par l'accélération sociale et les pathologies qui en résultent. Merci Alexis. Eh bien, nous espérons que vous réussirez grâce à ce podcast à reprendre le contrôle de votre temps. Oui, tout à fait. Comment gagner du temps sans être dans une course effrénée ? Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième volet de ce podcast et d'ici là, eh bien, merci de vous abonner, n'oubliez pas les petits pouces bleus et puis de nous encourager éventuellement, si vous le pouvez, sur Tipeee. On vous dit à très bientôt. Merci. Sous-titrage MFP. Merci.